Arrhythmétique, vocabulaire de base en arithmétique, c'est une définition, si A et B sont deux antinaturels, on dit que A est un diviseur de B, si le reste de la division euclidienne de A par B est nul. C'est une définition qui a déjà été vue en sixième, nous allons voir un exemple. Si on opère par exemple 28 divisé par 9, il y va 3 fois, 3 fois 9, 27, il reste 1. Donc le reste est non nul. Du coup, on peut en déduire que 9 n'est pas un diviseur de 28. On peut dire la même phrase à l'envers en disant que 28 n'est pas un multiple de 9, et on aurait pu dire aussi 9 ne divise pas 28. Si on prend maintenant un autre exemple avec 34 et 17, 34 par 17, il y va 2 fois, 2 fois 17, 34, il reste 0. Là, le dernier reste est bien nul. Donc maintenant, on peut dire que 17 est un diviseur de 34, ou alors, dit autrement, 34 est un multiple de 17, ou bien 17 divise 34. Pour déterminer tous les diviseurs à un entier, la stratégie la plus simple consiste à diviser un par un. L'entier concerné 48 divisé par 1, ça marche très bien, 1 est un diviseur de 48. 48 divisé par 2, on peut vérifier la machine si on ne sait pas le faire, il va 24 fois, 24 fois 2 fait 48. 48 divisé par 3, ça marche très bien aussi, il y va 16 fois, 16 fois 3, 48. 48 divisé par 4, ça marche très bien, il y va 12 fois. 48 divisé par 5, ça ne fonctionne pas, 48 n'est pas divisé par 5, par 6, ça marche bien, il y va 8 fois, par 7, ça ne marche pas, et par 8, on l'a déjà écrit, donc 48 peut se diviser par 1, par 2, par 3, par 4, par 6, 8, 12, 16, 24 et 48. Particularité, si un nombre ne possède que 1 et lui-même comme diviseur, on dit que c'est un nombre premier, par exemple, 13, ça se divise par 1, il ne peut pas se diviser par 2, ni par 3, ni par 4, ni par 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et le diviseur suivant qu'on trouve vrai, c'est 1. Donc les seuls diviseurs à 13 sont 1 et 13, nous dirons que 13 est un nombre premier.